salut les gens c'est slan on se retrouve sur humankind en difficulté empire toujours et on a vu que ça pique alors c'est parce que c'est les premières parties c'est l'initiation tel démarrage et effectivement parce que j'ai joué world conquest enfin conquest au lieu de jouer le score et la partie se gagne au score en fait bon je suis à 3200 loin derrière le cinquième mais si j'arrive à attraper le cinquième j'ai une chance d'aller me mettre second ceci dit il va quand même falloir éliminer de la carte le vert là mais vraiment l'éliminer de la carte et non pas en faire un vassal comme mon gentil vassal qui pourrait peut-être m'aider pendant les guerres quand même malgré tout donc on va voir comment ça se passe pour l'instant on a quelqu'un à aller à servir ici il y a qui je dois prendre un maximum de territoire c'est lui le problème de lui c'est qu'il est dans l'ère industrielle et que moi je suis dans l'ère moderne et c'est qu'il a une air d'avance sur moi donc fatalement ça va mal se passer donc lui il est pacifiste et marchand alors pour être pacifiste niveau 1 avec ce badge d'entretien dans une guerre contre vous demande plus de soutien de guerre par tour ce soutien de guerre demandé dépendent du niveau de badge je sais mais j'aurais bien aimé savoir comment comment avoir les badges précisément faudrait que j'aille regarder le le wikipédia et attendez on est quel genre oui je peux aller regarder le wikipédia bien sûr mais il est peut-être pas à jour il n'est pas encore à jour exactement au moment où je tourne donc ne vous y fiez pas c'est la raison pour laquelle j'ai pas le droit de montrer avant l'endia mais comme je tourne avant badge introuvable marchand pacifique non 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 ouais bien alors ici qu'est ce qu'on a ici on est en train de produire les derniers bâtiments dont on a besoin je rappelle qu'on peut planter des forêts maintenant ce qui fait ce qui enlève de la pollution c'est formidable on a encore des infrastructures qu'on peut se permettre de faire apparaître c'est la violence quand même le nombre d'infrastructures qu'on a en retard là avec 240 on est super loin du compte donc il faudrait commencer à accumuler un peu d'argent pour acheter le taj mal bah c'est le taj mal désolé rien à faire voilà là pas le bazar là encore san lorenzo là pas encore une fois le boulot quartier des spectacles ouais c'est un petit peu indispensable j'aimerais bien que ça se fasse et après c'est quoi après c'est laissé ou un il faut vraiment les finir heureusement les autres ils ont fini leur co1 même lui pas tout à fait ok nouvelle politique droit foncier ron qui est rattaché fusionner des territoires avec de l'argent lui de l'influence arnon attention parce que ça remplace vraiment l'influence et du coup ça rend tout l'influence presque inintéressant why should individual wealth and political connections determine the status of something as timeless of the land bien en song ah ouais alors c'est des 35 7 1 36 6 1 excuse moi mais non que le 35 là il a peut-être des bonus qui viennent de quelque part je vais pas le faire ceci dit oh la 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 on a un vrai problème d'infrastructure dans cette vie là un vrai vrai problème d'infrastructure 96 c'est c'est un cauchemar il faut finir les sauvong il faut déjà finir tous les sauvong 7 bah oui on continue à faire à gagner des gens là allez hop recherche terminé on va pouvoir construire les académies oh mon dieu ah il me faut cette ressource d'abord d'autre ressource j'ai pas l'air de la voir et tout ça bien du coup où est ce que je pourrais aller la voir voilà là du salpêtre tant pis t'as pas du salpêtre toi non et ben on va tenter d'en avoir pour avoir du salpêtre faudra ça allez on cherche les étoiles nous hein ici traiter refuser mais il me faut des revendications sur lui quand même sinon la guerre sera dure après j'ai encore 120 tours ça va être chaud quand même on en est conscient les ottomans je suis hier parce que je le veux telle est ma volonté non mais oh quoi qu'il se mêle lui ok là on approche du bout carthage et ben on approche du bout aussi 422 c'est tout quoi est-ce qu'il y a des trucs ici qui sont censés faire de armurerie licence de tournoi école maison d'impression si l'eau à grain déjà tu as tu as le mettre en premier voilà c'est un ça pareil ça c'est des sous ça c'est pour plus tard mais ça faut que ce soit vite fait ah ouais mais ça vient là c'est ça après tout ça histoire des douanes là déjà on peut le mettre vachement plus loin et là où est le truc qui fait de la nourriture voilà 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 pareil ici bureau des douanes tu dégages t'as mal tu peux dégager pourquoi plus d'industrie sur rivière mince il a ah ben voilà voilà hop là zoo 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 toujours que 71 parce que c'est normal je mets tout en recherche aussi faut savoir ce qu'on veut si je mettais tout en fric je me ferais du fric d'ailleurs cartage toi le fric passe avant la recherche et t'as pas beaucoup d'emplacement de fric évidemment des affaires des affaires nouvelles politiques autorités du savoir ah plus d'une séance par chercheur sur ville ou avant poste par nombre de routes commerciales bah non bah même pas en rêve quoi ah indécis indécis c'est gentil d'être indécis une guerre et poudre à canon t'as mal est-ce que je peux l'en chercher un autre non bien tout va faut que tu rushes tout ça ça va se faire très bien et après les sous et après la séance et entre temps les gares jusque là tout va bien tu fais pas beaucoup de sous j'espère que tu vas pouvoir accélérer un petit peu si on run là pareil dans 5 tours on aura bien avancé ici normalement voilà c'est pareil on y est tiens on a fait des gares voilà ça tu m'étonnes que ça que ça rapporte plus 2 oh là on a 15 de science 17 de science ça rigole pas et ça va être 18 bientôt voilà on peut mettre 28 scientifiques ici on a fait un truc de fou et ce truc de fou là je pourrais le faire partout presque qu'est-ce que vous voulez vous vous êtes vexé mais super j'aime bien c'est vraiment plein de choses quoi plein d'attitudes différentes je refuse de changer mes trucs systématiquement je les ai choisis à chaque fois je ne voudrais pas être méchant mais il n'y a aucune raison que j'en change quoi voilà on va y arriver et normalement et normalement en plus mon dieu encore un truc un fer les eaux fourneaux très bien par contre ici j'ai pas de salpêtre ici je dois avoir du salpêtre non apparemment pas la journée parfait voilà là aussi on va faire les gars c'est la croissance urbaine ici un pas autre chose t'es trop en retard pour faire autre chose voilà la science ça vient après je dirais que là aussi on est pas trop mal en science faisons de l'or voilà 240 par tour dit on qu'on commence à de temps en temps pouvoir accélérer un truc voilà on monte les airs 3500 3500 je commence à me rapprocher allez je peux le faire on peut y arriver là on a plus beaucoup de marge mais on a un bâtiment qui va se faire hop on accélère un petit coup ok alors là on est à 42 par contre ça va pas parce que là je suis en train de construire 2 quartiers de plus et je me demande si c'est pas non 4 quartiers de plus de toute évidence je vais pas pouvoir construire ces 4 quartiers de plus pourquoi ils me proposent rien ? donc on est à 3嚢 je mets ça là, plus 25 plus 15 de stabilité ici plus 30 là ah bah non il faut l'annuler lui voilà allez hop le silo à grain Han Seong une mutinerie on va commencer aussi peut-être par faire tous les bâtiments qui vont donner de la stabilité voilà voilà et ensuite ah oui mais c'est temporaire ça c'est déjà moins 50 temporaire là on pourrait mettre des trucs autour quand même mais si je mets des trucs autour bah ça va faire baisser voilà et ensuite bien sûr il faut faire tout ce qui apporte de ça puis de ça dans un premier temps puis ça on va essayer de l'acheter au prochain tour pourquoi je pourrais pas c'est gênant ça ouais je veux bien toi non je vais pas payer maintenant artillerie navale pourquoi à un fini parce qu'évidemment je ne peux pas construire ça donc on va passer à ça puis il y a ça San Lorenzo on est à 42 c'est pas génial on passe à 77 moins de gare 57 on commence à être bien gros quand même 82 moins 3 quartiers 52 excellent Atuza ça aussi c'est très bon il y a ça à faire avant ok on va voir les 3 étoiles bientôt il faut vraiment finir en Oseo Wong là c'est fini Atuza Carthage on est d'accord que c'est fini San Lorenzo c'est fini An Seo Wong par contre on en a un là on va garder de côté de l'argent pour pouvoir le faire là on va à un tour production industrielle plus d'emplacements de fermiers sur ville plus d'emplacements de marchands sur ville ou avant poste c'est des emplacements je préfère les fermiers parce qu'avec un emplacement de fermiers on peut faire une population de plus et on se dirigerait plus encore vers le collectivisme qui fait monter l'industrie Exactement exactement ce que j'allais dire en fait en plus 47 de pop c'est pas encore beaucoup là faudrait monter un peu ah la gare ferroviaire elle fait des ah ouais je sais mais je m'en suis pas du tout servi pour ça moi où elle est ma pollution je sais pas on va faire les gaffes mais j'ai peut-être pas encore pollution là 0% 6% celle là va pas arriver d'étoiles je vais pas détruire une unité mais je suis à 3700 ouais je me rapproche très légèrement du groupe qui est au dessus de moi voilà 66 ça va remonter mais pour l'instant il avance pas pour ça donc ça veut dire que je peux refaire encore un quartier comme ça il va le faire avancer s'il n'y a rien d'autre à mettre il envoie les points dans la première construction disponible ou possible la gare ferroviaire 62 ok là on est pas trop mal voilà ça avance un peu trop vite à mon goût voilà qu'est-ce que tu me veux toi volonté d'apaisement ouais parce que quoi il n'y a rien à il n'y a rien à apaiser moi ce que je veux c'est tout défoncer bon là pour moi ça produit assez 1070 on est quand même bien non 872 pardon et on a un scientifique mais on fait 526 donc pas mal allez la gare les hauts fourneaux aïe 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 il faut que j'arrive à relancer ça on va finir mon siung jong 15 sur 66 c'est dans c'est dans 3-4 tours que ça va commencer mais je pourrais peut-être l'acheter falsifié falsifié maintenant qu'on est devenu scientifique on n'a plus besoin de faire la science en premier c'est assez marrant finalement ceci dit là j'ai l'impression qu'on ne s'est pas bien compris ah oui non on va passer en politique d'expert voilà je me comprends mieux maintenant ici aussi très bien toujours pas 2000 le mécénat et on est reparti et on est reparti pas plus compliqué que ça on a ajouté à la queue leleu par contre ça c'est tellement pourri tout ce qu'on est en train de faire ça par contre c'est vachement bien ça aussi ça aussi ça aussi et ça aussi voilà on met tout ça en premier bon alors 3700 on a toujours beaucoup de retard ils gagnent un en changer d'opinion sur moi et qu'est-ce qu'ils ont ils sont indécis je t'ai pas demandé ton avis par contre ça me sert vraiment pas à grand chose s'ils soient partagent leurs ressources mais c'est à peu près tout les mexicains les autres ils vont avoir plein de bouffe vous avez ma attention nouvelle politique leadership plus un maximum de ville plus 25 capacités sur les capitales je préfère le maximum de ville de force de combat sur l'unité de force de combat sur l'unité voilà allez on peut valider notre air ou par là oui ça y est on y est on va pouvoir valider alors là j'ai vu passer un acte duc voilà bien bah du coup je peux aller combattre une unité genre par exemple ici et voilà qu'est-ce que je vais devenir des perses c'est pourri les austro-hongrois les britanniques ils ont une super super truc les tunics rouges les français les français sont les meilleurs c'est vrai hein vous l'avez vu dans le truc de très loin les français sont vraiment très loin à part l'unité qui est moyenne mais là on a un snowball de science un snowball d'influence les allemands sont pas mal les italiens ont des bonnes unités et ont de la stabilité les russes non les siamois ils ont la gaitling et ils ont plus d'argent par population ah ouais parce que moi c'est plus de l'argent qu'il me faudrait le marché flottant pourrait y aller pas mal parce qu'en fait si vous voulez on le fait partout donc du coup c'est plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 ça devient vite énorme je prends les siamois et je suis constructeur si je veux ça, ça va pouvoir aider c'est quoi ça ? Manufacture de sauge plus 50 gloires gagnées avec les constructions voilà pour les manufactures gommées-toi là ça c'est quoi ? ça c'est de l'argent donc ça va passer après mais évidemment d'abord on va voir ça à faire partout et ça, ça va piquer tu me proposes de le faire où ? quoi ? ça doit être mis où ? sur au côtier ou lac ah mais c'est nettement moins bien quoi que si on peut en on va commencer à au côtier ou lac il faut que ce soit mis à côté de quelque chose sur ce type de case type de terrain type de case d'accord il faut que ce soit à côté donc par exemple ok ah ouais c'est moins bien ça c'est quoi ça c'est un lac non il faut que tu m'expliques ok c'est bugué pour moi parce que là c'est un lac j'ai un terrain non j'ai rien qui est à côté d'accord il faut que j'arrive jusqu'à la case pour chaque truc c'est compliqué à mettre en place beaucoup plus compliqué que ce que je pensais mais ça veut pas dire qu'on peut pas le faire mais ça veut dire que c'est compliqué mais c'est pas si dur que ça là on est en océan donc voilà par exemple on va aller voir mais je pourrais pas le faire autant de fois que je voulais pour chaque territoire je pourrais le faire une fois ici une fois ici une fois là mais il y a des territoires entiers où je pourrais pas le faire ouais non je vais changer d'avis non c'était bien mais pas aussi rentable que ce que je pensais en fait quand vous jouez ça il faut avoir une carte que vous avez choisi avec des eaux côtières des lacs il faut en avoir mis pas mal des rivières il faut choisir en fait si vous voulez jouer avec des rivières des eaux côtières des lacs etc et il faut savoir quelle chose vous voulez prendre moi j'ai fait tout en aléatoire il y a très peu de lacs très peu de rivières je pense je crois qu'il y a quasiment pas de rivières donc ah j'ai si à moi pardon donc c'est celui d'avant et c'est dans 100 tours oh là 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 donc ouais c'est à moi très bon pour le snowball financier je ferais peut-être une partie snowball financier j'ai très envie de faire une partie où je prends tous les trucs qui font du fric parce que même si ça coûte très cher les trucs évidemment il faut prendre le truc qui fait tout coûte moins 25% c'est un peu obligé mais voilà quoi donc là on a dit que j'allais défoncer on a dit que j'allais d'abord aller à hop en leçon pour acheter le truc et ensuite pas compliqué je prends l'unité et je tape voilà et donc français allemand russe siamois et zoulou les zoulous sont pas terribles les siamois sont bien mais les italiens sont très bien pour le parce qu'ils font de l'influence par marchand de l'influence par chercheur ça fait une quantité d'influence juste phénoménale les français ils ont de la science ils peuvent voir la technologie d'après et ils ont de l'influence aussi et les britanniques ils ont de l'argent 10 argent plus 10 argent pour le seigneur donc ça c'est si si je construis ça je comprends pas rattaché sur la capitale par nombre de territoires rattachés sur la capitale ouais pas terrible là je pourrais faire mon expansionniste ça pourrait être sympa en attendant de déclarer la guerre adopter on va aller chercher une merveille tour Eiffel ça tue de la liberté ou Big Ben plus 10% de science par alliance plus 10% de science sur ville ou avant poste plus 10% de science sur capitale si empire faisant partie d'une alliance en gros tu veux que je m'allie c'est industrie par population sur toutes les villes plus 1% d'argent par nombre de territoires dans votre sphère d'influence plus 1% de science par nombre de territoires dans votre sphère d'influence pour moi c'est énorme ça alors où est-ce que ça doit être fait sur on va placer sur au côtière d'accord bon bah au côtière on a dit qu'on pouvait venir la chercher ici donc on va d'abord faire un bureau colonial sur le territoire d'autres civilisations est-ce que vous êtes le seigneur peut être construit une fois par territoire ah c'est rigolo donc c'est bien ça ouais c'est vraiment ça plus 14 plus 12 plus 18 voilà plus 18 plus 16 plus 16 plus 16 plus 14 où est-ce qu'il y a du marron alors là là ouais tu me le proposes mais je vois pas où ça va c'est qui qui les construit ces scènes de Renzo bah oui ok et en attendant nous il va falloir qu'on fasse un quartier de plus ça ça et je trouve que j'arrive au bord de la mer là je suis un peu loin là c'est quoi ça c'est des hauts côtières ça c'est des hauts côtières hop là voilà voilà parfait bien on va aller voler des territoires à qui je peux aller voler à mon vassal je peux peut-être aller voler celui-là par exemple celui-ci et bon à mon vassal c'est bien beau mais je pourrais aller voler celui-là aussi voilà qu'est-ce que je pourrais aller voler d'autre hum hum là ouais c'est bon on a avancé toutes nos troupes bah voilà qu'est pas mal c'est de lorenzo canon de siège 3800 ça faut que ça aille tout faut que tout aille 8 ici donc ça va piquer un peu quand même parce que tout ce qu'on fait ici est urgent à commencer par ça euh ouais et ça j'arrive toujours pas à voir où ça va et on verra plus tard ici tiens centre administratif ah je peux pas prendre celui d'un allié ok à chaque fois c'est des villes là non là ça doit être un territoire distinct non on va aller monter là-haut là il y a un centre administratif voilà on va lui manger des trucs lui un par un attend pour ibis c'est un administrateur sera empêché sur place c'est ce qu'on a de compter sur britannique plus un maximum de villes plus 15 devoirs de gloire euh plus 15 de gloire ouais je sais je fais de la gloire c'est pas brillant brillant mais bon on fait ce qu'on peut cartage t'as pas d'autres priorités oh là là ça c'est la science ça c'est l'argent ça en priorité de l'argent aussi de l'argent et de l'argent ok son norenzo ça tue de la liberté on pourra la placer après on est drôlement pressé là j'ai l'impression que les trucs sont tellement chers que l'argent pourtant je paye tout à moins 25 donc du coup je suis un petit peu inquiet à tout ça ça va on est bien on n'est pas trop en retard sur les constructions un port à tout ça tu pourrais faire des ports ici c'est marrant ça ok ici on a quoi agressif agressif aussi ici allez je fais ça pour pouvoir maintenant ah bah maintenant je peux la mettre partout je dirais que ça vaut le coup de la faire rapidement mais en même temps on va quand même commencer par ça et par ça et puis après on verra on va essayer de la faire construire par à tous a surtout ça ça sert à rien ça pourquoi pas ça non ouais plus de science par salpette plus de 10% de science ok on n'a plus rien à aller chercher non ok frontière fermée agressif il fait ce qu'il veut refuser toi tu finis t'étais toujours à être en négatif tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps je sais pas quoi faire pour que tu t'en sortes allez un dernier tour c'est pas vrai qu'il vient de passer l'air oh là 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 je sais pas comment je pourrais gagner cette partie à part en étant plus agressif mais pour être plus agressif il me faudrait des vraies troupes pourquoi tu n'utilises pas les gares que je fabriquais je comprends pas je fabriquais des gares ici j'ai fait des gares partout je n'arrive pas à comprendre c'est bizarre quand même allez hop soigner, éduquer la fête de la nourriture de la surproduction les mexicains nous pardonnent mais je veux pas qu'on me pardonne moi je veux qu'on m'attaque c'est déjà pas mal ça ah ouais bon ils ont des bonus pour pour exigence et moi j'ai pas de malus en tant qu'attaquant pour avoir déclaré la guerre a priori on pourrait peut-être survivre et bien ça va être chaud parce que toutes nos troupes sont séparées ah je fais un dernier tour pour voir comment ça se passe par contre mes gares c'est pas une gare ça et ça c'était pas une gare ah si bah alors pourquoi personne n'y va jamais par là et bien je viens de me prendre du score de guerre c'est ça deux secondes deux secondes pas à toi que je voulais parler d'accord bah au moins j'ai réuni mes deux troupes c'est déjà ça allez je vous remercie de vous regarder on est en guerre contre le plus gros des empires il a une aire technologique d'avance contre nous ça va forcément piquer très très fort et en plus on aura probablement pas l'occasion de lui prendre beaucoup de choses mais il va bien falloir faire quelque chose je vous remercie de vous regarder j'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite je vous remercie de vous